Je vais vers les formules de changement de base, est-ce que je parle plutôt des noyaux et de l'image ? Je vais remplir une matrice dans une base, donc on va plutôt peut-être partir sur les noyaux. Alors je vais quand même refaire l'exercice que je devais vous donner qui va nous faire le lien avec les formules de changement de base plus tard. On était en train de faire l'exercice 32. Hop, donc je vais reprendre du début de l'exercice 32. Hop, donc on avait la matrice qui est là et on vous demande la nouvelle matrice dans une base, dans une nouvelle base. Première chose, première remarque, soyons clairs, dans un vrai sujet, là c'est pour se concentrer sur une question à la fois, dans un vrai sujet il y aurait une question intermédiaire pour demander de montrer que ceci est une base. Mais ça c'est plutôt le chapitre de la semaine dernière. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on a donc que la matrice de F dans la base canonique de R3, c'était cette fameuse matrice, là qui est 3, 0, 1, moins 1, 2, moins 1, 1, 0, 3. Mais ceci, c'est bien sûr du F de, je l'avais noté, 1, 0, 0, à côté on a F de 0, 1, 0, et juste à côté on a F de 0, 0, 1. Et ceci, ce sont les coordonnées selon 0, 0, 1, selon, euh, excusez-moi, selon 1, 0, 0, pardon, selon 0, 1, 0, et selon 0, 0, 1. Donc puisqu'on doit trouver les coordonnées dans la nouvelle base, on avait déjà fait le calcul, on s'était dit que pour calculer F de 1, 0, 1, pour faire ce calcul-là, on passe en version matricielle. Si j'allège un tout petit peu mes notations et que j'appelle A, cette matrice, effectuer ça, ça revient à multiplier A par le vecteur colonne 1, 0, moins 1 dans la base canonique de R3. C'est les coordonnées dans la base canonique de R3, ce qui nous avait donné comme valeur, je ne sais même plus ce que j'avais obtenu, si j'avais obtenu 2, 0, moins 2 de mémoire, ça encore étant dans la base canonique de R3. Et ensuite, on s'était posé la question, et ça, ça se résout vite, je vais l'écrire très très vite. Puisqu'il faut l'écrire dans les coordonnées associées à la base d'arrivée, on avait dit que c'était 2 fois le vecteur 1, 0, moins 1, plus 0 fois le vecteur 0, 1, 1, plus 0 fois le vecteur 1, 0, 1, ce qui fait que si j'appelle B la matrice dans cette nouvelle base qui n'a pas de nom, je vais l'appeler la base, tiens, B2, je vais l'appeler cette base, la matrice dans la base B2 de F. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que la première colonne, c'est F de 1, 0, moins 1, et les coordonnées ici sur le côté, c'est en fonction de... Je les mets en colonne, mais non, je devrais même les mettre en ligne, faisons bien les choses en termes de notation. Je vais bien le noter, F de 1, 0, moins 1, ici c'est du 1, 0, moins 1, ici c'est du 0, 1, 1, et ici c'est du 1, 0, 1. Et donc ce qu'on vient d'obtenir, c'est que la coordonnée selon ce nombre-là, c'est 2, et les deux autres coordonnées, c'est 0. Bon, on n'a plus que deux petits calculs à faire, encore une fois, et on a fini. On va faire le calcul de F de... le deuxième vecteur de base, je l'ai pu, c'est 0, 1, 1. Tiens, ouais, encore une fois, mes notations, excusez-moi, c'est F de 0, 1, 1 comme ça, et tiens, je vais faire autre chose pour une fois. Juste pour vous montrer comment on peut voir ça ou décomposer ça. Comment on pourrait faire ? On peut appliquer la linéarité de la fonction, vu que c'est une application linéaire. Pardon, ça, je pourrais l'écrire, parce que vous êtes d'accord, je peux l'écrire F de 0, 1, 0, plus 0, 0, 1, ce vecteur. C'est juste, je décompose coordonnée par coordonnée. Donc ça, clairement, par linéarité, maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer par le produit matriciel, c'est juste pour vous montrer un million de façons de calculer ça. Ça, on peut le voir comme ça, par linéarité de l'application. Et par exemple, si j'ai envie de faire du zèle, F de 0, 1, 0, j'ai ici ces coordonnées, et je peux réécrire ça comme des vecteurs. Bon, là, je vais plutôt passer en coordonnées, mais ça, ça fait plutôt du moins 1, 2, moins 1 dans la base canonique de R3. Et ça, ça fait plutôt du 1, 0, 3 dans la base canonique de R3. Alors, ça revient, c'est une autre façon d'expliquer ce qu'on avait vu en tout début d'heure... Non, c'était quand ? Quand je vous ai parlé des... C'était en tout début d'heure, mardi, où je vous ai réexpliqué que multiplier une matrice par une colonne, c'est faire des combinaisons linéaires des colonnes de la matrice. Ici, on retrouve bien que le fait que je multiplie cette matrice là-haut par 0, 1, 1, ça revient à faire cette colonne-là plus cette colonne-là. Et donc, il n'y a plus qu'à faire le calcul de la somme des colonnes. Si je fais le calcul, ça va me faire du 0, 2, 2. Et on est bien tous d'accord, je ne vais pas trop trop détailler, mais que 0, 2, 2, c'est 2 fois 0, 1, 1. Je ne vais même pas l'écrire dans ce sens-là. Je vais plutôt écrire que c'est 0 fois le vecteur 1, 0, moins 1, plus 2 fois le vecteur 0, 1, 1, plus 0 fois le vecteur. Et le troisième vecteur de la base là-haut, c'est 1, 0, 1. Ce qui assure que la deuxième colonne de cette matrice, qui est bien juste F de 0, 1, 1, ça devient 0, 2, 0. Faisons un troisième calcul un peu plus rapidement. Mais F de 1, 0, 1, ça fait la fameuse matrice A, je ne l'ai plus haut à l'écran. Ça fait 3, moins 1, 1. Alors, 3, moins 1, 1, 0, 2, 0. Et la troisième ligne, je ne l'ai plus, 1, moins 1, 3. Que je vais multiplier par le vecteur colonne 1, 0, 1. Ça va me faire, je fais la somme de la première et de la troisième colonne, ça va me faire du 4, 0, 4. Ce qui va me faire du 4 fois, là je vais aller un tout petit peu plus vite, 1, 0, 1. 1, 0, 1, c'est clairement ici mon quatrième vecteur de base. Enfin, mon quatrième, je n'ai que trois vecteurs. C'est mon troisième vecteur de base, ce qui veut dire que le 4 va aller au niveau de cette coordonnée-là. Et au-dessus, je vais avoir 0, 0 forcément. Eh bien, ça commence bien. Allons-y, reprenons. Voilà pour cet exercice. Oui, je n'ai pas mis, mais les deux autres coordonnées valent 0. En gros, il y a juste tout ça à marquer. Donc, juste une chose. Je ne vous l'ai pas fait faire, mais ce que j'aurais pu vous faire montrer dans cet exercice, typiquement, c'est que, et ça aurait été un exercice complet, c'est que le polynôme, si je vous avais fait calculer A moins 2 fois l'identité, facteur de A moins 4 fois l'identité, ceci, ça aurait fait 0. En fait, on aurait eu un polynôme annulateur dont les racines auraient été 2 et 4. On aurait pu, dans ce cas-là, déterminer le noyau de A moins 2 fois l'identité. Je vous assure qu'une base du noyau de A moins 2 fois l'identité, vu la matrice qu'on a obtenue, ça, c'est une base du noyau de A moins 2 fois l'identité. Ensuite, on aurait calculé le noyau de A moins 4 fois l'identité. On aurait trouvé ça comme base de noyau. Maintenant, nouvelle question qui aurait été posée dans un vrai sujet, qui ne vous était pas posée jusque-là. Moi, je vous disais, remplissez dans une matrice colonne les trois vecteurs, montrez qu'elle est inversible, calculez la matrice inverse et calculez P moins 1 AP, et obtenir une matrice D. Là, maintenant, ce que je vous demanderais, c'est montrer que tout ceci, l'ensemble de tout, est une base, et déterminer les coordonnées dans la nouvelle base. En fait, puisque c'est une base de vecteurs propres, il n'y a aucun doute. La définition d'un vecteur propre pour une matrice, c'est un vecteur X qui vérifie AX est égal à lambda fois X. C'est la définition qu'on avait. Donc forcément, si maintenant, j'ai trois vecteurs propres, X1, X2 avec par exemple même une autre valeur propre mu, et X3 avec encore une autre valeur propre lambda mu taux, forcément, si je vous fais prouver que X1, X2, X3 est une base, la matrice de l'application F, quelle qu'elle soit, mais dans la base X1, X2, X3, puisque j'ai que le calcul, ça fait du lambda X1, ce que je peux rajouter en 0, X2, plus 0, X3 ici, ici je peux rajouter plus 0, X1, plus 0, X3, et ici je peux rajouter plus 0, X1, plus 0, X2, forcément, quoi qu'il arrive, la matrice ici, ça va devenir lambda 0, 0, ici ça va devenir 0 mu 0, et ici ça va devenir 0, 0 taux. Donc en fait, le fait de diagonaliser une matrice, c'est juste faire un changement de base quand on a une base de vecteurs propres. C'est juste ça. Je ne sais plus si c'est l'exo 1, enfin l'exo 2 ou l'exo 3 de votre TD de lundi, il y a une matrice, on vous fait trouver des vecteurs propres, ça ne forme pas une base, il n'y en a que deux, c'est pour trois. On vous fait rajouter un troisième vecteur à cette base, qui est défini dans l'énoncé, et on vous fait dire, montrez maintenant que la famille de trois vecteurs, c'est une base, et décomposez dans cette nouvelle base. Forcément, les deux premières colonnes, ça va former une matrice diagonale. Puisque la troisième colonne n'est pas un vecteur propre, c'est là où il y aura des calculs de coordonnées à faire, et qu'il faut travailler un petit peu sur le calcul des coordonnées. Et ça donnera ce qu'on a déjà vu en matrice, c'est pour ça que je vous avais dit que le premier vrai exo, enfin le premier vrai exo, est un truc très matriciel, c'est que ça donne une matrice triangulaire supérieure, dont on peut calculer les puissances, par exemple, en passant par le binôme de Newton. Ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà vu. Donc, vraiment, cette notion de changement de base, c'est quelque chose de capital pour pouvoir faire plein 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 d'exos. Sachant juste le vocabulaire, au lieu de dire, je remplis en colonne une matrice P, là je dis, on fait calculer les coordonnées dans une nouvelle base. Juste pour info, et ça c'est pour revenir à ce qu'on a déjà fait, faire un petit lien, et par rapport, il y a une question comme ça dans le télèque de lundi, au pire vous les passez, c'est pas très très grave, mais du coup, si j'ai X1, X2 qui est une base, ce que je vous aurais fait faire avant, c'est remplir P qui vaut, en colonne, X1, X2, X3 rempli comme ça en colonne, et ce que j'aurais fait dire, c'est que cette nouvelle matrice-là, je l'aurais appelée D, et on aurait eu la fameuse relation D qui vaut P-1 à P. Ça, c'est les formules de changement de base, mais on en parle plus tard, la semaine prochaine. Vous n'avez pas à savoir ça pour la semaine prochaine. Ce qu'on va plutôt parler, c'est maintenant qu'on a des matrices dans une base, ça va vraiment être pratique, pour pouvoir revenir sur cette notion de bijectivité d'application. Je vous ai dit que ce qu'on cherche à faire dès qu'on considère des applications, c'est savoir si elle est bijective, et pour ça, on peut décomposer le problème en deux sous-problèmes un petit peu plus simples, savoir si elle est injective ou surjective. Puisqu'une application a une matrice, puisque la relation F de X, en termes de cours, égale Y, est équivalente, si la matrice de F, c'est A, à écrire une relation du type AX égale Y. J'ai une question. Pour que l'application soit bijective, on va revenir sur la définition, mais j'espère que vous vous rappelez juste la définition de bijective. C'est à une unique image et un unique antécédent. On peut aller dans un sens ou dans l'autre. Quelle propriété vous pourriez me donner sur la matrice A pour que l'application soit bijective ? Ce n'est pas très très dur. Pour qu'il y ait un unique antécédent et une unique solution, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la matrice A pour que ça puisse marcher, ça ? On l'a vu, c'est le chapitre sur les matrices. Pour qu'un système ait une unique solution. Qu'à ou tard ? Il faut que le rang de la matrice soit égal au nombre de variables et soit aussi égal au nombre d'équations, parce que sinon, il y a ce qu'on appelle des équations de compatibilité. Donc il faut qu'elles soient toutes correctes, donc on peut les supprimer, donc elles ne servent à rien. Donc moralement, c'est qu'on a une matrice carrée pour que ça marche déjà, donc ça va déjà nous aider. Pour qu'une application soit bijective, il faut que sa matrice soit carrée, sinon il n'y a pas le même nombre d'équations que d'inconnus. Et tout à fait d'accord avec toi, Koutar, si elle est carrée maintenant et que le rang, c'est le nombre de variables, c'est qu'elle est de rang N. Si on a N variables, c'est quoi comme particularité ? Une matrice de taille NN et qui est de rang N, elle a quoi comme propriété ? Mathis ? Oui, c'est plutôt ça qui me paraît plus important. Pour que cette relation donne une unique solution, il faut que vous puissiez multiplier à gauche par A-1 pour pouvoir écrire que X, ça fait A-1Y. Donc en fait, pour qu'une application soit bijective, moralement, il n'y a pas le choix. Il faut que l'application associée, et ce, dans n'importe quelle base, la matrice soit inversible. Donc au final, parler de bijectivité d'une application linéaire, vous êtes d'accord que ça ne va pas être quelque chose de très très dur dès qu'on a la matrice. Alors on va aussi pouvoir parler de bijection et de bijectivité sans avoir la matrice. Parce que notamment, on ne peut avoir une matrice que si l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont en dimension finie, on l'a vu. Et on en a parlé un peu, on n'a pas trop travaillé sur ces notions-là, parce que c'est des notions un peu plus compliquées, et on a le temps de voir ça un peu après. Il existe des espaces de dimension infinie. Typiquement, c'était mardi après-midi, je vous ai montré que ceci était une application linéaire. L'application phi qui a une fonction f associée à l'intégrale de A à B de F de T de T de T. Ça, c'était une application linéaire, on l'a prouvé. On ne peut pas écrire de matrice dans une base pour cette application linéaire parce que l'espace de départ C0 de A B dans R, c'est un espace de dimension infinie. Donc, il n'admet pas de base de cardinal finie. Donc, on ne peut pas écrire de matrice pour cette application linéaire. Donc, il y a des choses qui sortent du cadre des matrices. Pour moi, et ce que je mettrai clairement dans le programme de call, c'est que pour la semaine prochaine, je veux qu'on travaille en dimension finie pour avoir des choses simples. Après, on peut vous faire prouver application linéaire sur quelque chose en dimension infinie, ce n'est pas choquant. Mais dès qu'on va vouloir faire des calculs derrière et aller un peu plus loin, il faudra passer en dimension finie sinon ça devient trop compliqué pour nous. Mais on peut donner toutes les définitions et la notion de bijectivité ne doit pas être liée à la notion de dimension finie. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir tout définir proprement et ensuite dire en dimension finie, on ramène tout à la matrice et tout va bien. Donc faisons ça. On va revoir des notions qu'on a déjà vues. C'est des rappels, mais il faut que ce soit clair sur la notion justement. C'est sur ces notions-là. ça revient au chapitre, je ne sais même plus combien, le 1 ou le 2 là. Hop ! Sûrement le 2 avec vous vu que j'avais fait des rappels sur les fonctions de référence avant en chapitre 1. Et 0, c'était la logique. Donc, premier rappel, mais qu'on sache bien, je vais redonner des exemples de fonctions qu'on connaît. Déjà, je vais faire un dessin qui ne marche pas et ensuite, on va bien voir ce qui se passe. Tiens, si je fais un dessin qui ne marche pas. Hop ! Si on reprend des fonctions de R dans R 10 secondes, imaginons que je vous donne une fonction qui fait ceci. Voilà. et ici, qui va être plate aussi vers ici. Et que je considère F qui en étant une fonction de F de R... Pardon, c'est deux points que je voulais mettre. F qui va de R dans R. Première chose, si je me donne un intervalle I au départ, ce qu'on appelle F de I, où nous, maintenant, ce qu'on va plutôt noter ce qui était avant F de I et ce qui, maintenant, on va plutôt noter F de A pour A une partie parce que maintenant, on n'a plus une fonction de R dans R. Nous, on va plutôt une application linéaire qui va de grand E dans grand F. Ce qu'on appelait F de A, si ça, c'est une partie de E, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des images. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des Y appartenant à F tel que il existe X appartenant à A avec F de X qui est égal à Y. moralement, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Si je vous donne un intervalle... Tiens, je vais prendre du bleu ciel. Si je vous donne un intervalle I qui est ici, c'est quoi l'ensemble des images ? On est bien d'accord que je ferai juste un petit trait ici, un petit trait ici. Tiens, je vais changer juste légèrement quelque chose parce que ça va m'aider à... Je vais reprendre ici à peu près mais je vais aller un tout petit peu plus loin pour mon dessin. Ça ira mieux. Si je mets Y ici, donc la fonction clairement, elle se coupe ici et elle coupe ici mais attention, ce qu'on appelle l'ensemble des images, clairement, la borne du haut de mon ensemble des images, ça va ici mais la borne du bas, si on prend l'ensemble des images de tout ce qui passe ici, donc la borne du bas, elle va jusque là en bas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc ça, l'ensemble qui va de là ici à ici, c'est ce qu'on appelle F de I. C'est la même notion quand on fait l'image d'un ensemble A. Enfin, c'est la même définition. Et on a besoin d'une deuxième définition qui est ce qu'on appelle F moins 1 de B, c'est-à-dire l'ensemble des antécédents d'un ensemble B. Attention, ça ne demande pas à ce que l'application soit bijective pour définir F moins 1, c'est juste parler de l'ensemble des antécédents. C'est l'ensemble des X appartenant à E tel que F de X va dans B. Alors, par exemple, si là, je vais faire quelque chose de très très bête, mais si je prends comme F moins 1, si je prends comme ensemble B tout cet ensemble-là, est-ce qu'on est bien d'accord que si je prends tout ça pour B, F moins 1 de B pour moi, ça va devenir R. Ma fonction, elle prend tout l'intervalle des réels pour trouver l'ensemble de ces valeurs-là. est-ce que ça vous va sur ces deux concepts qu'on a déjà notés de notation ? Faire l'image d'un ensemble ou faire l'antécédent d'un ensemble ? OK. Sauf que, alors avant même de parler d'injectivité ou de bijectivité, ça a déjà une grande propriété, ça. parce que maintenant, c'est assez logique, si F est linéaire, F, elle transforme la combinaison linéaire des antécédents en une combinaison linéaire des images. Donc, si on entrait d'une application linéaire, je mets un sous-espace vectoriel, quelque chose qui est stable par combinaison linéaire, forcément, les images vont devenir stables par combinaison linéaire. Et si, à l'arrivée, à l'inverse, je mets quelque chose qui est stable par combinaison linéaire, forcément, puisque la fonction reste stable par combinaison linéaire, les antécédents vont aussi être stables par combinaison linéaire. Ça, ça donne une première propriété qui est un peu plus loin avant même que je parle d'injection, surjection et bijection, qui est la propriété qui est ici. C'est que si je définis juste ces deux notions d'image directe et d'image réciproque, en fait, l'image d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire et les antécédents par une application linéaire d'un espace vectoriel, c'est forcément un espace vectoriel. Alors, l'image, c'est un espace vectoriel de l'espace d'arrivée et l'antécédent, c'est un espace vectoriel de l'espace de départ, forcément. Ça dépend de quel côté on est de la flèche, c'est tout. ça va nous servir que dans un cas particulier, mais c'est pas très très difficile à comprendre, ça je pense. C'est assez naturel. Alors, à quoi ça va nous servir ? Cette propriété-là, moralement, elle va nous servir à dire qu'en fait, pour pouvoir caractériser l'injectivité et la surjectivité, on n'a pas besoin de regarder les vraies définitions que je vais vous expliquer là, on va pouvoir se limiter à regarder certains sous-espaces vectoriels très particuliers. Alors, revenons quand même sur la définition d'injectivité surjectivité, parce que c'est quand même important. Donc, c'est ce qui est marqué là en définition. Donc, une application est injective si et seulement si, si deux images sont égales, ça veut dire que les antécédents sont égaux, ce qui veut dire que tout point à l'arrivée a au plus un antécédent, ce qui ne marche pas du tout sur la fonction qui est ici, parce que par exemple, si je trace une droite ici, clairement, je coupe ma courbe trois fois. Donc, cette fonction-là n'est pas injective. La notion de surjectivité, on l'avait vu, il faut connaître la définition. Pour tout y, il faut que pour tout y appartenant à f, il existe un x dans e qui vérifie y égale f de x. Donc, la surjectivité a beaucoup plus à voir, non pas avec l'ensemble de départ, mais avec l'ensemble d'arrivée. Si ici, je dis que ma fonction, elle a valeur dans r, ça veut dire que j'ai le droit de prendre un y qui est ici. Si je prends un y qui est là-haut, est-ce que je peux lui trouver un antécédent ? Ben non. Donc, clairement, ma fonction n'est pas surjective dans r. Par contre, fait qu'on avait déjà vu à l'époque des fonctions, j'ai défini mon ensemble b ici, qui était cet intervalle-là, avec f moins 1 de b qui vaut r, ou autre définition, j'ai forcément f de r qui vaut b, dans ce cas-là, ma fonction est toujours surjective de r dans b, dans ce cas-là, ou dans f de r. C'est-à-dire, si je me limite à l'ensemble des valeurs que peut prendre la fonction, elle est forcément surjective dans cet ensemble-là. Et si vous comprenez cette notion-là, ça va être la même notion pour les applications linéaires. Quel ensemble on va aller regarder ? Ce qui correspond à l'image ici, c'est donc le f de r égale b. Donc, on va définir, nous, deux ensembles. Un premier ensemble qu'on va appeler l'image d'une application linéaire. L'image d'une application linéaire qu'on va noter souvent im de f, c'est une notation un peu résumée pour noter, justement, f de e. C'est bien l'ensemble de toutes les images Est-ce que vous êtes bien d'accord que im de f, c'est l'ensemble de toutes les images de e ? Et maintenant, exactement comme dans l'exemple précédent où je vous avais dit, je vais remettre mon exemple un peu sur le côté, où j'avais dit f de r dans r non surjective mais f de r dans f de r entre guillemets toujours surjective. Question, à quelle condition du coup elle aurait été surjective mon application ? Ici. À quelle condition je peux avoir cette application-là qui est surjective ? Il n'y a pas trop le choix. Si je sais qu'elle est surjective là-dedans et que je veux qu'elle soit surjective là-dedans, la condition c'est que ça ce soit égal à f de r. Ce qui n'était pas le cas dans mon exemple d'avant. Ce n'était absolument pas le cas dans mon exemple d'avant. Mais pour que ce soit le cas, il voudrait ça. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Première chose. Je définis l'image d'une application linéaire comme ceci. Premier point et première propriété qu'on va voir après en ayant le cours. Mais puisque e est un espace vectoriel, si vous avez compris ma propriété, qu'est-ce qu'on peut dire de im de f ? Je fais l'image d'un espace vectoriel qu'a ou tard ? Ouais. Im de f est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée grand F. Forcément. Ça, c'est un premier point. Et de 2, c'est un deuxième point à peu près évident et on ne pourra pas aller beaucoup plus loin si on ne donne pas plus de propriété à la fonction. c'est que F est surjective de la même façon que ce que j'ai fait en rouge avant. F est surjective. Si et seulement si quoi ? Si et seulement si F de E qui vaut notre fameux hymne de F, il faut que ça fasse tout F. Il n'y a pas le choix. C'est ce qu'on a écrit, c'est ce que je vous ai écrit dans ce qu'on savait déjà ici. mais pas besoin de regarder 36 choses, il suffit de regarder l'image, ce qu'on appelle l'image de l'application F. Donc l'image de l'application F, c'est cette définition-là. Et elle a ses propriétés-là. C'est-à-dire, on définit l'image de F comme F de E et elle a deux propriétés. C'est un sous-espace vectoriel et l'application est surjective. Si im de F, ça fait tout l'espace d'arrivée. Alors ça, c'est pour la partie surjective. Vous êtes d'accord ? La partie injective, on va aussi définir quelque chose et quelque chose qu'on connaît déjà bien, en fait. Mais c'est encore un peu plus magique grâce à la notion d'espace vectoriel. Ce qu'on doit vérifier pour une application linéaire, c'est qu'on doit regarder ce que ça veut dire comme condition que F de X1 égale F de X2 implique X1 égale X2. On est d'accord que c'est ça pour la notion d'injectivité. Je change de notion mais c'est pour essayer d'expliquer comment on va faire. Sauf que l'application F, elle est linéaire. Donc moi, j'ai envie d'aller jouer avec le membre de gauche. Le membre de gauche, je peux le réécrire clairement comme ça. Il n'y a aucun doute quelle que soit l'application. Et donc, je veux que ça, ça implique. Mais tiens, je vais même le réécrire comme ça. X1 moins X2 est égal à 0. Du fait que l'application est linéaire, qu'est-ce que je peux faire sur le membre de gauche ici ? On peut faire une petite subtilité sur le membre de gauche. Yanis ? Tout à fait d'accord avec toi. Ça, on peut dire que ça veut dire que F de X1 moins X2 en s'envoie sur enfin implique X1 moins X2 égale à 0. Donc ça, ça traduit quelque chose. En fait, au lieu de devoir regarder toutes les images et de voir, vous êtes d'accord ? Ce que j'ai fait tout à l'heure sur mon graphe, c'est que j'ai tracé une ligne au hasard et je devais voir si ça coupait trois fois ou deux fois ou une fois. En fait, ce que ça dit comme particularité pour une application linéaire, ce qui serait l'équivalent en termes de graphe là-haut si je remonte, c'est que je n'ai pas regardé toutes les lignes de niveau comme la verte que j'ai fait là. La seule ligne que j'ai à regarder, c'est celle qui passe par 0. Parce que si au niveau de 0, j'ai plusieurs solutions, alors ça veut dire que partout, j'ai plusieurs solutions à cause de la linéarité de l'application. Par contre, si au niveau de 0, j'ai une unique solution et cette unique solution ce sera 0 dans ce cas-là, dans ce cas-là, j'ai bien une application qui va être injective. Donc pour ça, j'ai besoin de savoir quels sont les points qui annulent la fonction. Vous êtes d'accord ? Donc j'ai besoin de définir un deuxième ensemble et un ensemble qu'on connaît déjà. On définit qu'R de f, le noyau de f, comme étant l'ensemble des antécédents du vecteur nul à l'arrivée. Ah oui, donc c'est quoi l'ensemble des antécédents du vecteur nul à l'arrivée ? C'est facile, c'est l'ensemble des x au départ tel que f de x est égal à 0 à l'arrivée. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça ? Si je remplace f par a, une matrice, c'est l'ensemble des vecteurs qui verraient, c'est l'ensemble des... On est d'accord qu'on notait que c'était l'ensemble pour une matrice A ou ce que je vais renoter ici en dessous qu'R de A, c'était l'ensemble des vecteurs de mp1 de r tel que a fois x était égal à 0 de mn1 de r. Vous êtes d'accord sur le principe ? Donc en fait, le noyau d'une matrice ou le noyau d'une application, c'est la même chose, entre guillemets, mais on convertit en notion de vecteur ce qui se fait d'un point de vue matrix quand on est en dimension finie et qu'on a accès à une matrice. C'est juste ça. Voilà, première chose. Donc ça, c'est un point important et c'est pour ça que le noyau était si important que ça. Et c'est aussi pour ça ce qu'on va dire. Maintenant, les propriétés. Déjà, et vérifient. première chose, 1 qu'r de f est un sous-espace vectoriel de e. Il n'y a pas besoin de le prouver. C'est l'antécédent du vecteur nul. Et le vecteur nul, c'est un espace vectoriel. Il contient le vecteur nul et il est stable par combinaison linéaire. Si je fais le vecteur nul plus 4 fois le vecteur nul, j'obtiens encore le vecteur nul. Donc le vecteur nul tout seul, c'est un espace vectoriel. Donc l'antécédent de ça, c'est forcément un espace vectoriel si l'application est linéaire. Donc le noyau d'une application linéaire, c'est forcément un sous-espace vectoriel du départ. Et 2, f est injective si et seulement si le noyau de f est égal au vecteur nul 2. Attention, là c'est au vecteur nul 2. Le noyau de f, c'est l'ensemble des antécédents. Donc il faut que le seul vecteur qui aille sur 0, ce soit le vecteur nul au départ. Oui, votre application linéaire, elle passe forcément l'image du vecteur nul, c'est forcément 0 pour une application linéaire. Ça ne peut pas marcher autrement. Sinon, elle ne serait pas stable par combinaison linéaire. Mais voilà ce qu'il faut prouver. Donc ça, c'est déjà notre cours général. Il n'y a rien de plus à savoir en cours général et on ne peut rien dire de plus de façon générale sur une application linéaire quelconque. Revenons sur les propriétés du cours, mais c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Je vais passer celle-là, mais on va revenir dessus. Donc j'ai défini les définitions de ce que c'est que l'image et le noyau. C'est ça. Ce sont exactement les définitions que je vous ai données. Et c'est quoi les propriétés pour avoir de l'injectivité ou de la surjectivité telle qu'on l'a vu ? Les propriétés, c'est ceci. Alors oui, j'ai oublié de faire un rappel de propriétés mais qui était là-haut. C'est quoi une fonction bijective ? Depuis tout à l'heure, je ne parle que d'injectivité et de surjectivité. C'est parce que comme c'est des notions compliquées qu'on va voir ici, pour qu'une application soit bijective, il faut qu'elle soit à la fois injective et surjective. surjective. Donc c'est pour ça que là maintenant, ça va être trop compliqué. On va souvent décomposer en deux parties. Sauf en dimension finie où on aura une matrice et où les choses vont être un tout petit peu plus simples. Mais pour une application quelconque, je vous assure que c'est beaucoup trop compliqué pour qu'on puisse faire beaucoup plus loin que ça et dire ce genre de choses. Alors, faisons juste pour être sûr qu'on en ait fait un. On en fera d'autres un peu plus tard. mais faisons un exemple d'application en dimension infinie pour voir ce que ça veut dire cette notion d'injectivité et de surjectivité. Et ce qu'il faudrait prouver, voir que ce n'est pas si simple que ça. Mais que ce n'est pas non plus infaisable. Reprenons notre application phi. Je vais simplifier un tout petit peu les notations vu que ça ne m'intéresse pas trop. Elle va partir de l'intégrale de 0 à 1. Au lieu de mettre du a à b, je vais mettre du 0 à 1. Ça va être un tout petit peu plus simple. Elle va dans R et a une fonction f. Elle associe l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Et là, ce qu'on va demander, on admet, je vais mettre ça, on admet que phi est une forme linéaire sur c0 de 0 à 1 dans R. Je vous rappelle, forme linéaire, c'est une application linéaire qui a valeur à l'arrivée dans R. Donc, c'est marqué dessus. Mais on admet que c'est une forme linéaire. Et je vais poser comme question, est-ce que, question ouverte, est-ce que phi est bijective ? Déjà, première chose qui n'a rien à voir avec la notion de noyau et d'image qu'on vient de définir, ça c'est moi qui vais le faire, est-ce que quelqu'un a une intuition de est-ce que ça va être le cas ou non et pourrait, en quelques mots informels, essayer de voir ce qui, enfin, s'il a un a priori sur est-ce que ça va être bijectif ou non, pourquoi ça le serait ou qu'est-ce qui ne marcherait pas ou qu'est-ce qui va marcher. Moi, je vois un gros problème ici pour montrer qu'elle soit bijective. Mais est-ce que vous le voyez et comment vous l'interpréteriez ? Il vous faut combien de réels pour donner une intégrale ? Non. Une intégrale, c'est 1 réel. La valeur d'une intégrale, c'est 1 réel. Donc pour décrire une intégrale, il vous faut 1 réel. Pour décrire une fonction sur 0,1, il vous faut combien de réels ? A chaque x dans 0,1, il vous faut une ordonnée y. pour décrire une fonction dans 0,1, j'ai besoin d'une infinité de réels. Je ne peux pas faire ça. Vous pensez vraiment que je crée une application qui a une infinité de réels associé à un seul réel à l'arrivée ? Elle a des chances d'être bijective ? C'est-à-dire que j'ai des chances à partir de mon unique réel à l'arrivée de revenir en arrière et de trouver c'était quelle fonction au départ ? Non. Si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, c'est quoi qui va être mis en défaut ? Plus facilement, la surjectivité ou l'injectivité ? Si j'ai du mal à retrouver la fonction au départ quand je prends un réel à l'arrivée ? Moralement, et pour résumer encore une fois, ça n'a rien à voir avec la preuve, c'est pour vous faire comprendre ces notions d'injectivité surjectivité. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on est plutôt dans cette situation ? Enfin, une situation générale, c'est une situation comme ça où je n'ai pas forcément le même nombre de croix à gauche et à droite. Vous êtes d'accord avec ça ? Une application est surjective si j'arrive à atteindre, en gros, je m'en fous du départ pour qu'elle soit surjective, mais il faut absolument que toutes les croix à l'arrivée soient atteintes. D'accord ? Si vous avez un principe comme ça, votre application, elle sera surjective. A l'inverse, si je fais un deuxième dessin, votre application, elle va être injective que si vous avez mis une flèche entre ces deux-là, maintenant, n'importe quelle autre flèche, par exemple, la flèche du dessus, ne peut pas. Ce n'est pas possible qu'elle aille au même endroit. Donc, cette flèche-là, par exemple, elle doit, je ne sais pas, je veux dire, n'importe quoi, elle doit aller là. Mais une fois que j'ai mis cette flèche-là qui doit aller là, j'ai cette flèche-là qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette flèche-là, elle ne peut plus aller à ces deux points-là. C'est ça qui traduirait l'injectivité. Ce qui nous arrive ici, c'est que moralement, en disant que j'ai besoin d'une infinité de réels au départ, j'ai combien de fonctions au départ ? J'en ai plein. À l'arrivée, j'ai dit que j'avais qu'un seul réel pour décrire ça. Donc, moralement, à l'arrivée, j'ai beaucoup moins de nombres. Qu'est-ce qui va être mis en défaut ? Le fait que j'arrive à tout atteindre à l'arrivée, la surjectivité ? Ou le fait que j'arrive à avoir des flèches différentes, l'injectivité ? Est-ce que ça vous voit mieux ? Est-ce que vous comprenez mieux maintenant que ce qui va être mis en défaut, clairement, c'est l'injectivité ? Donc, on n'a pas fait de preuve. On n'a pas fait de preuve là-dessus. Mais ça vous permet de comprendre ce qu'il va falloir essayer de prouver. Oui ? Exactement. Mais ça, ça va nous servir pour après, quand on va revenir en dimension finie et quand on va regarder les formes des matrices, c'est ça qui va être un peu important. Donc, c'est aussi pour ça que j'insiste maintenant là-dessus. Mais c'est ça. L'injectivité, elle est mise en défaut quand on a un ensemble trop grand vers un ensemble trop petit. La surjectivité, elle est complètement mise en défaut quand on a un ensemble trop petit vers un ensemble trop grand. Du coup, pour avoir une bonne application bijective, il faut en fait qu'on ait deux ensembles qui soient de même taille. Il n'y a pas trop le choix en fait. Si vous comprenez déjà ça, c'est pas mal. Ça ne fait pas office de preuve pour cet exercice, mais c'est le point le plus important, je pense, sur cette notion. Si vous avez compris ça, pour moi, vous avez bien compris la notion. Alors, allons-y. Donc, faisons la preuve maintenant. Est-ce qu'elle est bijective ? Je vais quand même passer un peu de temps. Le problème ne va pas être la surjectivité. Pour montrer la surjectivité, je dois dire si im de f, donc on va étudier est-ce que phi surjective ? Ça, ça ne devrait pas poser problème. Est-ce que im de f c'est égal à r ? C'est ça la question. Donc, dire si im de f c'est égal à r, attention, on est en dimension infinie, c'est un peu compliqué, il n'y a pas le choix. C'est de dire, il faut revenir à la définition, est-ce que l'ensemble, je vais écrire comme ça, l'ensemble des y appartenant à r, tels que pardon, oui, c'est l'ensemble des y appartenant à r tels que il existe un ça ne s'appelle pas im de f, c'est ça qui me gêne en fait. Ma fonction, je l'ai appelée phi. Parce que justement, c'est l'ensemble des y, alors je ne vais pas mettre r pour le moment, ah, mais ce n'est pas ça que je veux changer, donc je suis obligé de recorriger ça, excusez-moi. Je ne vais pas mettre r pour le moment vu que je vais le mettre à la ligne d'après. Je vais mettre, pour le moment, que c'est l'ensemble des y appartenant, je traduis juste ma propriété de cours, c'est l'ensemble des y appartenant à f, tel qu'il existe un x appartenant à e avec phi de x est égal à y. Vous êtes d'accord avec ça ? Et ça, je veux que ce soit l'ensemble r. Donc je me pose cette question-là. Donc ce qu'il faut traduire, ici je vais traduire, dans mon contexte à moi, ce qui joue le rôle, donc c'est l'ensemble des y appartenant à r, tel que il existe, attention, c'est une fonction continue sur 0,1, avec phi de f qui est égal à y et ça, que ce soit égal à r. Donc moralement, ce que je veux, c'est que je veux que le y que je mets là-dedans, il doit pouvoir appartenir quel que soit l'élément de r. Donc ça, ça se traduit par dire quel que soit y appartenant à r, je veux qu'il existe f appartenant à c0 de 0,1 dans r. En fait, je suis revenu à la définition, tel que phi de f est égal à y. C'est un peu lourd, c'est ça la question que je me pose. Donc moralement, et j'ai fini une fois que j'ai fait ça, mais il faudra résoudre le problème maintenant, je me pose la question est-ce qu'il existe une fonction continue sur 0,1 dont l'intégrale vaut y. Donc maintenant, je vous pose une question très bête, je vous donne un nombre y, par exemple, selon Claire, y c'est 42. Est-ce que vous pouvez me trouver une fonction continue dont l'intégrale sur 0,1 vaut 42 ? Ce n'est pas très 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 dur de trouver une fonction dont l'intégrale vaut 42 sur 0,1 normalement. Qu'à ou tard ? La fonction constante égale à 42, son intégrale sur 0,1 ça fera 42. Donc, alors, j'ai donné un exemple, mais donc, si je considère la fonction constante égale à y, alors l'intégrale de cette fonction va faire y et donc on a bien prouvé que l'application est surjective. Soit f défini par f de x est égal à y c'est un y pour tout x appartenant à 0,1 on a f continue je vais mettre en tant que polynôme oui c'est un polynôme constant mais c'est pour donner un argument de cours la fonction qu'on définit c'est f parce que phi c'est ce qui fait faire le calcul de l'intégrale et l'intégrale de 0,1 de f de t d t c'est l'intégrale de 0,1 de y d t y ne dépend pas de t donc je peux dire que c'est l'intégrale de 0,1 de 1 d t bon et l'intégrale de 1 ça fait 1 donc ça ça fait y et là on peut conclure ça justement en cas où tard donc phi de f ça vaut y et la fonction phi est surjective ok et c'est pour ça que ça va être plus pratique donc l'image en dimension infinie on ne gagne rien on ne gagne vraiment strictement rien on doit revenir en fait cette ligne là que je vous ai fait faire en 3-4 lignes c'est pour revenir à la définition mais cette ligne là ça c'est la ligne de définition de la surjectivité la plus théorique au monde c'est à dire que la définition de la surjectivité de e dans f ça revient à ça et en dimension infinie pour l'image on ne gagne rien c'est d'ailleurs ce qui rajoute de la complexité par rapport à la dimension finie par contre on gagne quelque chose pour les applications linéaires qui est énorme c'est là l'injectivité parce que l'injectivité on doit juste vérifier si en 0 c'est injectif ou pas et ça ça va être facile donc parlons de la question est-ce que phi est injective est-ce que phi est injective il faut regarder est-ce que c'est équivalent à se poser la question est-ce que le noyau de phi est égal au vecteur nul ici de c0 de 0,1 dans R donc ça c'est équivalent à dire est-ce que l'intégrale de 0,1 ou plutôt je vais mettre une ligne avec phi est-ce que phi de f égal à 0 implique f est égal à 0 c'est ça la question qu'on se pose donc maintenant je vous donne soit f tel que l'intégrale de 0,1 de f de t dt est égal à 0 est-ce que ça ça implique forcément que la fonction f est nulle est-ce que vous connaissez des fonctions dont l'intégrale fait 0 alors que la fonction n'est pas constamment nulle oui alors si vous me faites un dessin là on est sur 0,1 comment vous me feriez un dessin d'une fonction f qui serait d'intégrale nulle sans me donner l'équation de la fonction liam alors justement ça ça me prouverait que la fonction elle est nulle moi je veux une fonction non nulle qui fasse ça sami ouais alors quitte à faire une courbe moi je vais faire plus simple mais c'est ça la bonne idée sami je vais faire une droite mais en gros normalement si je fais une droite donc mon dessin est mal fait vous êtes d'accord que si je coupe en 1,5 officiellement je vais avoir une fonction dont l'air en dessous et l'air au dessus va être la même alors pour pouvoir trouver une fonction qui vérifie ça et montrer que du coup il n'y a pas injectivité il suffit de trouver l'équation de cette fonction et ça marche donc par exemple on peut regarder la fonction on va se donner une valeur qui en 0 vaut je vais dire n'importe quoi c'est moi qui décide là qui en 0 vaut moins 1 et qui vaut 0 en 1,5 dans ce cas là sa pente va clairement s'équilibrer des deux côtés donc en fait je cherche ici cherchons c'est un exemple je vais mettre plutôt avant par exemple cherchons par exemple cherchons la fonction la droite qui passe par les points en 0 je veux qu'elle soit en moins 1 et en 1,5 je veux qu'elle soit en 0 c'est un choix on pourrait choisir qu'elle vaut n'importe quoi dans les négatifs il faut juste que je trace ma pente et elle va être équilibrée des deux côtés il faut que je trouve ma droite là dessus c'est juste un petit système d'équation je sais que Y vaut AX plus B et ici ça va me donner donc je veux quand ça vaut moins 1 quand je fais du A fois 0 plus B et je veux que ça vaut 0 quand je fais du A fois 1,5 plus B bon ça me fait un petit système à résoudre j'en ai pas pour très longtemps ça me fait B qui vaut moins 1 et j'ai 1,5 de A qui est égal à moins B donc qui est égal à 1 ce qui fait que A ça vaut 2 donc par exemple ça me donne F de X qui est égal à ma fonction Y ici qui vaut du 2X moins 1 la fonction 2X moins 1 elle est d'intégrale nulle sur l'intervalle 0 1 on a alors l'intégrale de 0 à 1 de F de X de X qui est égale je peux faire le calcul si vous voulez du 2X moins 1 de X je vais aller un tout petit peu vite pour primitiver ça ça va faire du X carré moins X à prendre entre 0 et 1 bon et là vous pouvez calculer au borne ça fait bien 0 quoi qu'il arrive donc donc phi non injective donc forcément au final l'application n'est pas bijective oui noir ouais alors il faut la multiplier parce que tu sais que le cosinus il est nul sur un intervalle de 2pi donc il faut prendre cosinus 2pi X comme ça tu vas de 0 à 2pi par exemple celle-ci la fonction qui a X donne cosinus 2pi X parce que comme ça tu sais que quand tu fais parcourir à X 0,1 le cosinus lui parcourt 0,2pi alors on aurait pu se limiter à non pour avoir une période complète il faut 0,2pi ça ça marche ou le sinus ça aurait marché aussi en fait il faut tout exemple de fonction non nulle dont l'intégrale vaut 0 oui Yanis alors là on dit vraiment en dimension infinie mais alors encore une fois tiens parlons de choses importantes pour vous l'injectivité la surjectivité en dimension infinie ça n'a pas disparu du programme mais vu que j'ai vu le niveau de l'épreuve que j'ai vu avec Ricom j'aurais tendance à dire par exemple le M Lyon aimait beaucoup en mettre j'y crois plus trop c'est à dire que ça pour moi maintenant ça devient à mon avis encore une fois je n'ai pas de garantie mais à mon avis ça ça devient du mat à mat 2 donc il faut arriver là je n'ai pas le choix de te dire qu'il faut trouver un exemple qui marche alors là voilà Noël a eu un autre exemple avec cosinus ou sinus il faut que tu t'imagines une fonction dont l'intégrale vaut 0 je pense que la droite c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver en équation mais n'importe quelle fonction marcherait et à la limite imaginons que ce soit un sujet plutôt type EM Lyon écrit comme ceci dans ce cas là à mon avis quelque part dans le même exo il y aurait eu et vous n'auriez pas compris pourquoi à ce moment là calculer cette intégrale là et un peu plus loin dans l'exercice est-ce que la fonction phi est injective ah dans ce cas là c'est à toi juste de te souvenir qu'il y avait une fonction que tu avais calculée dont l'intégrale valait 0 ce qui prouve instantanément qu'elle n'est pas injective qu'est-ce qu'ils avaient fait à Lyon une année ils avaient tes co-bégageurs et ça a été alors même ce que je te dis c'est quand même dur parce que ça a été très très raté le EM Lyon avait fait quelque chose à une année c'était ça globalement pour expliquer tiens je suis en bon de notation ils avaient pris une fonction grand phi qui partait de c0 on va résumer à 0,1 c'était pas 0,1 mais c'est pas grave et qui allait dans les fonctions de classe c1 de 0,1 dans r et qui a une fonction petit f associée à la fonction borne de son intégrale en fait c'est associé à sa primitive ah non j'ai triché j'ai triché je vous ai donné la réponse sans le vouloir ils avaient donné un sujet comme ça soit fait une application je vous assure que l'application qui fait ça elle est linéaire il n'y a aucun problème ça se prouve ça pose pas de gros problème mais ils avaient posé une question est-ce que la fonction est sur est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est surjective là le problème vient de la surjectivité et juste avant ils avaient demandé quand même il y avait une question à la dernière qui n'avait rien à voir et qui était avez-vous un exemple de fonction continue non c1 est-ce que vous connaissez une fonction qui est continue mais qui est sur r c0 ouais j'ai mis 0,1 ça va pas 0,1 c'était r excusez-moi j'essaye de le faire de tête mais je vais mettre r est-ce que vous connaissez et là c'est en gros est-ce que vous connaissez votre cours soyons clairs on la connait est-ce que vous connaissez une fonction qui est continue sur r mais qui n'est pas c1 sur r alors chapitre 1 de l'année fonction de référence est-ce qu'il y a une fonction de référence qui vérifie ces critères là réponse oui il y en a une Simon partie entière elle est non continue partie entière elle est non continue mais il n'y a que 3 fonctions pathologiques qu'on a Younes la fonction racine elle est sur r plus là j'ai mis sur r Benjamin elle n'est pas définie en 0 elle n'est pas sur r et la fonction inverse pour moi elle n'est pas pathologique elle n'est pas définie en 0 mais elle ne pose pas de problème Kautar oui la fonction valeur absolue elle est continue sur r mais elle n'est pas dérivable en 0 donc elle n'est pas de classe c1 sur r donc ils vous donnent cette question avez vous un exemple de fonction continue non c1 donc ce qu'ils attendaient derrière l'étudiant c'est bah oui valeur absolue de x et maintenant je vous ai un peu donné la réponse question d'après est-ce que et donc ils avaient marqué ceci est-ce que donc question 1 c'était ça question 2 montrer que l'application qui a x associe 0 de x f de t dt est de classe c1 sur r on l'a déjà fait ce genre de question vous êtes d'accord c'était le chapitre sur les intégrales intégrale fonction de ces bornes on peut vous montrer que cette fonction est de classe c1 et donc troisième question est-ce que phi est surjective bah la réponse maintenant avec les trois questions c'est non parce que si je mets à l'arrivée la fonction valeur absolue de x elle est continue non c1 alors que toutes les intégrales sont de classe c1 donc forcément elle ne peut pas s'écrire comme une intégrale la fonction valeur absolue de x donc elle n'est pas atteinte par la fonction phi la fonction valeur absolue de x donc ce qu'ils attendaient de vous à la question 3 c'est juste dire la fonction et il n'y avait pas besoin de preuve plus que ça la fonction valeur absolue ne peut pas être atteinte par la fonction grand phi à cause des questions 1 et 2 donc voilà comment on pourrait faire pour te souffler la réponse Yanis sans sans faire quelque chose de trop trop dur mais qui est quand même déjà assez fin d'un point de vue idéal mais donc pour moi ça c'était quelque chose qui était complètement fait avant et qui maintenant monte un petit cran au dessus un peu trop c'est pour ça que je voulais qu'on en ait fait un mais je ne veux pas qu'on y passe beaucoup plus de temps vous en avez vu une fois au cas où ça vous tombe dessus mais je pense je pense vraiment pas que ce soit le but de ce qu'ils veulent vous faire faire est-ce que ça va sur cette définition générale de noyau image ce qui va surtout nous intéresser c'est ce qui suit qu'est-ce qui se passe quand on est en dimension finie parce que moralement nous on va toujours travailler en dimension finie ah oui mais c'est déjà de la dimension finie parce que si on commence à parler de famille de famille génératrice c'est qu'on cherche des bases donc c'est déjà plus ou moins des propriétés en dimension finie il n'y a pas encore le mot dans le paragraphe dimension finie parce qu'on peut parler de famille génératrice en dimension infinie mais moralement c'est qu'on se limite à des cas particuliers d'espaces de dimension finie à l'intérieur d'un espace de dimension infinie si j'ai une famille génératrice au départ donc c'est un peu bête mais si E c'est vect de je vais l'appeler E1EN et on a défini que im de f c'est l'image de E c'est l'ensemble des images de E qu'on applique à travers l'application F est-ce que vous connaissez est-ce que vous pouvez m'écrire im de f comme vect de quelque chose d'après vous je pense que c'est pas très très compliqué à trouver si au départ c'est vect de E1EN je peux générer tout vecteur au départ à partir de E1EN on l'a vu un peu ça hier quand on décomposait dans une base ça veut dire que quand je vais vouloir calculer f de x je vais pouvoir dire que je calcule somme des alpha i EI si f est linéaire ça c'est juste somme pour i égale 1N des alpha i f de i donc est-ce que vous connaissez une famille génératrice à l'arrivée ? oui Baptiste exactement c'est ce que j'ai mis après mais ça c'est alors ceci en dimension finie c'est la propriété la plus importante sur l'image en fait dès qu'on a une famille génératrice instantanément ce que j'ai mis en rouge l'image de f c'est vect de cette famille vous voyez l'exemple compliqué qu'on vient de faire pour la surjectivité où il fallait penser à la fonction constante et trouvez vous même un exemple là il n'y a pas besoin vous êtes en dimension finie vous avez une base de votre espace vous dites c'est quoi im de f c'est vect de l'ensemble des images ça vous donnera attention on l'a déjà vu dans le chapitre espace vectoriel ça ne vous donnera qu'une famille génératrice de im de f la question qui restera par exemple pour trouver une base de im de f c'est est-ce que cette famille génératrice est libre ou non mais ça on sait déjà faire on fait la combinaison linéaire des vecteurs et on essaye de voir si c'est libre donc voilà pour comment on définit im de f à l'inverse ça c'est un peu bizarre mais c'est naturel imaginons qu'à l'arrivée j'ai une famille de vecteurs f de 1 jusqu'à f de p qui est libre si elle est libre à l'arrivée si je pars au départ et que je veux regarder la famille e1 ep sans f est-ce qu'elle peut être liée bah non parce que si j'ai une relation de liaison au départ et que j'applique f à ma relation de liaison j'obtiens une relation de liaison à l'arrivée forcément donc une famille libre à l'arrivée c'est qu'il y a forcément l'équivalent d'une famille libre au départ pas très utile mais c'est vrai et c'est au programme et donc à cause notamment de mon vect de f de 1 à f de n mais on l'a déjà vu en parlant de matrice si je vous donne l'image d'une base pour une application linéaire bah je vous ai défini votre application linéaire ou on l'a déjà vu pour définir une application linéaire il suffit de connaître je peux vous dire que c'est l'application qui est canoniquement associée à une matrice c'est la même chose ok donc ça ça nous aide pas du tout pour la surjectivité l'injectivité c'est juste des petites remarques en passant ce qui va nous aider pour l'injectivité et la surjectivité c'est ceci et il y a des petites subtilités mais on va voir que je remets ce que j'ai déjà mis juste avant mais dans un cadre un tout petit peu plus précis et le cadre précis est intéressant c'est ce qu'on va appeler le rang d'une application linéaire bah oui c'est une application linéaire en dimension maintenant on est en dimension finie si une application linéaire c'est une matrice une matrice ça a un rang donc une application linéaire on peut définir aussi le rang comme étant le rang de la matrice c'est pas ce qu'on va définir ici mais ça va revenir à la même chose mais il y a une particularité et tiens d'ailleurs imaginons tiens c'est un exemple mais c'est lié à la propriété imaginons que je parte d'un espace vectoriel E qui est de dimension finie et que je vais dans F qui est de dimension infinie un peu avec notre idée de j'ai des éléments au départ et j'ai des éléments à l'arrivée et bah si il est de dimension infinie à l'arrivée j'ai j'ai beaucoup plus d'éléments à l'arrivée qu'est-ce qu'il va y avoir comme problème si j'ai peu d'éléments au départ et beaucoup d'éléments à l'arrivée pour cette application j'aurai un problème de surjectivité ou d'injectivité Baptiste ouais il n'y a pas assez d'éléments on ne peut pas avoir d'assez de flèches on ne peut pas tout remplir à l'arrivée donc on a un problème de surjectivité oui c'est un truc un peu bête l'image puisque im de f ici c'est im de f pardon c'est égal j'ai pas bien noté ça c'est petit f de e si je pars d'un espace de dimension finie im de f c'est forcément un espace de dimension finie aussi vu que si j'ai généré e j'ai généré im de f donc ça pose un problème si je vais dans un espace de dimension infinie c'est que j'atteindrai jamais tout l'espace donc c'est un cas particulier qui arrive quasiment jamais mais qui est bon à savoir du fait d'une implication on ne peut jamais être surjectif si on part dans un espace de dimension finie pour arriver dans un espace de dimension infinie bref ça veut juste dire quoi ça veut juste dire que ma caractérisation que je vais donner à l'instant celle-ci là im de f édale vec de e1 en ça ça marche dès que e est de dimension finie n par contre c'est ce que j'ai mis entre parenthèses ici f lui peut être de dimension infinie je m'en fiche royalement ce qu'on appelle alors le rang de l'application c'est la dimension de l'espace vectoriel im de f donc le rang de f par définition c'est la dimension de im de f c'est donc clair elle va arriver juste après la propriété mais le rang de f c'est le rang de la matrice de f et ce qui veut aussi dire que la matrice dans n'importe quelle base elle a toujours le même rang et forcément la dimension de l'espace d'arrivée enfin de im de f c'est forcément plus petit que la dimension au départ donc on n'a pas appris grand chose à part que si on part d'un espace de dimension finie im de f est de dimension finie voici quelques petits propriétés maintenant justement sur l'injectivité et la surjectivité en dimension finie alors je vais redonner les notations un peu plus parce que là c'est un peu plus important hop ctrl v donc si e est de dimension n et si v est de dimension p pour qu'une application soit injective c'est à dire qu'on n'est pas deux fois la même image il faut que je puisse envoyer toutes les flèches au départ sur des endroits différents pour qu'une application soit injective il n'y a pas trop le choix il faut que le rang de l'application ce soit n la dimension de départ si j'ai au moins autant de rang que la dimension de départ je pourrais envoyer toutes mes flèches sur des endroits différents par contre si je veux de la surjectivité à l'inverse si je veux être sûr que toutes les flèches soient atteintes à l'arrivée donc ça c'est pour l'injectivité il faut que le rang soit égal à la dimension de e ici pour la surjectivité il faut que le rang soit égal est-ce que vous êtes d'accord au minimum à la dimension de f si je n'arrive pas à avoir autant de direction à l'arrivée que la dimension de f je ne pourrais pas avoir une application surjective donc une application est surjective si le rang vaut p et donc forcément puisqu'une application bijective c'est une application injective et surjective pour qu'une application soit bijective il faut que le rang de f se soit égal à la fois à p et n et ça met une grosse contrainte c'est pour qu'une application soit bijective il n'y a pas le choix il faut que e et f soient deux espaces vectoriels de même dimension c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour créer une application bijective il faut que les espaces soient de même taille si vous envoyez d'un espace petit dans un espace grand vous aurez des problèmes de surjectivité si vous envoyez d'un espace grand dans un espace petit vous aurez des problèmes d'injectivité donc les bonnes matrices celles avec lesquelles on va travailler 99% du temps ce sont des matrices carrées pour ça parce qu'elles représentent une application bijective dernière petite propriété on a fini avec tout ça et on peut faire des exos c'est un des théorèmes les plus fondamentales pas sur la composée mais sur ça c'est ce qu'on appelle le théorème Durand je vais toujours utiliser le théorème Durand parce que pendant encore une fois j'exagère mais pendant 35 ans d'existence enfin 32 ans d'existence on m'a dit que c'était le théorème Durand et quand je suis arrivé dans votre section ils ont décidé de l'appeler formule Durand donc officiellement dans votre programme c'est la formule Durand mais dans tous les bouquins de maths que j'ai toujours lu et dans tout ce que moi j'ai toujours enseigné et ce qu'on m'a enseigné j'ai toujours dit théorème Durand donc je vais essayer de me corriger mais je sais très bien que 90% du temps je vais me tromper et je vais utiliser le mot théorème Durand mais officiellement c'est la formule Durand alors c'est horrible à démontrer on l'admet ça j'avoue que je ne vous fais pas la preuve la preuve il me faut 2 heures j'exagère mais il me faut un peu moins que ça mais le temps que je vous fasse comprendre l'ensemble des notations c'est un truc un peu magique et un peu astucieux où on crée l'application parfaite et on montre oh elle est bijective et elle fait tout ce qu'on veut mais pour créer l'application parfaite et savoir d'où elle vient si je dois l'expliquer il y en a pour un moment mais moralement que dit ce théorème et c'est important de tout connaître et de connaître cette formule si E est un espace de dimension finie donc si l'espace de départ est de dimension finie je n'ai même pas encore une fois besoin que l'espace d'arrivée soit de dimension finie il peut être de dimension infinie je m'en fiche probablement et si F est une application linéaire de E dans F alors la dimension de E c'est la dimension du noyau plus la dimension de l'image ce qui veut dire que la dimension de E c'est la dimension du noyau plus le rang de F c'est ce qu'on s'est déjà servi quand je vous ai refait faire les noyaux en début de semaine si une matrice est de rang 2 et qu'on est dans un espace où au départ on est en dimension 3 instantanément la dimension du noyau elle est de dimension 1 on l'avait fait ce genre de raisonnement ça c'est maintenant le nom officiel quand à chaque fois que vous faites ce petit raisonnement là vous dites c'est par formule du rang et c'est comme ça qu'on va s'en servir à tour de bras c'est chaque fois qu'on va faire un noyau on va le faire en ayant le rang en tête et on va pouvoir trouver la dimension du noyau par ce truc là donc c'est pour ça que ce théorème est très important et donc forcément puisqu'on a aussi une caractérisation on avait dit que l'application était bijective ou injective si le rang de F c'était N c'était la dimension de départ on a une caractérisation encore plus forte des bijections si on a deux espaces de dimension N une application est un isomorphisme je rappelle la définition un isomorphisme ça veut dire que c'est une application bijective si son rang vaut N si elle est surjective ou si elle est injective ou seulement si son noyau est réduit à 0 donc tout est pareil si on a même dimension au départ qu'on éprouvé de la surjectivité qu'on éprouvé de l'injectivité qu'on éprouvé de la bijectivité c'est strictement la même chose ok dernière propriété mais c'est après les matrices et on arrête là le cours ça je m'en fiche encore pour le moment je ne l'ai pas mis ou c'est plus loin encore déjà première propriété mais j'en ai parlé tout à l'heure une application linéaire et bijective est un isomorphisme si et seulement si la matrice associée est inversible on en a parlé tout à l'heure au tout début et dernière propriété je l'ai mis après les formules de changement de base je ne l'ai pas noté il manque une propriété c'est pas très très grave mais c'est un peu lié en fait c'est marrant que je n'ai pas mis la propriété il manque une propriété pour moi dans le poly non mais c'est pas les formules de changement de base que je veux c'est juste faire le lien entre rang d'une application et rang d'une matrice si A c'est la matrice dans une base je m'en fiche BF BE de F alors le rang de l'application F qui est la dimension de M de F en fait c'est aussi tout simplement le rang de la matrice A donc le rang d'une application linéaire ou le rang de sa matrice c'est la même chose comme on peut le voir DIM de M de F c'est la dimension de VECT de F de 1 F de EN ce qu'on a écrit tout à l'heure c'est donc le rang de la famille E1 EN et la famille F de 1 F de EN mis en colonne c'est ce qu'on remplit dans la matrice en fait donc c'est le rang de la matrice donc il n'y a vraiment rien de très très méchant ici mais c'est bon à savoir ok bah calculons des noyaux et des rangs maintenant et ce genre de choses alors revenons encore une fois sur un EXO qu'on a déjà fait mais faisons des noyaux enfin voyons si des applications sont bijectives, injectives ou ce genre de choses je suis en dimension finie je l'ai mis où là déterminé ça on l'a fait quand j'ai parlé d'injectivité je l'ai mis aussi non je l'ai pas mis donc on va reprendre cet EXO là c'est juste pour l'application c'est où là on va reprendre celle là on a déjà fait deux fois cet EXO là on a déjà prouvé que c'est un endomorphisme on a trouvé l'application de la matrice la matrice dans une base et là maintenant ce que je vais vous poser comme question c'est F est-elle injective surlective alors comment vous faites ? est-ce que quelqu'un peut me rappeler on va en avoir besoin on avait trouvé la matrice de F dans la base canonique de M22R on l'a fait hier moi je me rappelle que la troisième colonne il y avait 4 zéros donc j'avais fait une erreur de calcul et les colonnes d'avant je ne me rappelle plus merci Athénaïs il y avait un 1 là où je crois et 0 0 0 moins 1 de mémoire 0 0 1 0 ah mince voilà et ensuite on va aussi déterminer rang de F oui Noa le rang de l'application on peut voir 6 et 4 ici est-ce que le rang de F c'est 4 vu qu'on a la matrice c'est évident que non il y a une colonne de 0 donc le rang de l'application ce n'est pas 4 donc ce n'est pas ni la dimension de l'espace de départ ni la dimension de l'espace d'arrivée donc elle n'est ni injective ni surjective et pour trouver le rang de l'application j'ai juste qu'à trouver le rang de la matrice donc c'est ce que je vais parler la méthode 1 et ça je vous invite à le faire dans chaque sujet parfois des sujets vont être tournés de telle façon qu'on va vous demander le noyau et ensuite on va vous demander la matrice si vous avez obtenu la matrice vous-même si vous avez obtenu la matrice vous-même vous pouvez toujours retrouver la matrice et une fois que vous avez la matrice retrouvez le noyau et le rang par exemple mais ça il faut que vous ayez obtenu la matrice sinon c'est un peu triché mais on veut déterminer le rang de f et déterminer une base je vais aussi mettre ça comme question vu qu'on va tout faire c'est juste pour jouer sur la subtilité une base de cœur de f alors méthode 1 utiliser ou obtenir si on ne l'a pas encore la matrice de f dans un couple de bases données alors ici il n'y a qu'une seule base parce que c'est la même base au départ et à l'arrivée mais officiellement il y a une base au départ et une base à l'arrivée donc on dit dans un couple de bases c'est juste ça oui ici c'est ça qu'on va utiliser donc allons-y on a que le rang de f c'est le rang de la matrice dans la base canonique de m2 de r de f c'est donc le rang de cette fameuse application qui est là-haut 0 1 0 0 0 0 0 0 0 moins 1 0 0 1 et 0 moins 1 0 0 je peux déjà barrer ça et ça ça ne m'apporte strictement rien et ensuite je vais faire un pivot tiens je vais revenir à autre chose pour aller encore plus vite ça va nous faire faire des dimensions d'espace vectoriel c'est donc la même chose ça que le rang de la famille de vecteurs qui est celui-ci qu'est-ce que vous voulez me dire sur le rang de cette famille de 3 vecteurs ouais c'est un moins 1 ici merci Simon ici il y a un moins 1 qu'est-ce que vous voulez me dire sur le rang de cette famille de 3 vecteurs Mathéo il y en a deux qui sont en relation il y a une relation de liaison clairement entre deux vecteurs ici si j'appelle cette colonne là c1 ici j'ai c3 qui vaut moins c1 donc ça c'est la même chose que le rang de 0 moins 1 0 et uniquement 1 0 moins 1 et clairement maintenant ces deux vecteurs là sont non collinaires voilà donc là ici le rang c'est clairement 2 de cette matrice vous voyez comment on peut faire pour le rang pas quelque chose de très 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 compliqué or à connaître la dimension de M2 de R c'est 2 fois 2 ça fait 4 donc rang de F différent de dimension de M2 de R ce qui implique que F n'est ni injective ni surjective la dernière question que vous avez posée on va le faire aussi par entre guillemets méthode de dimension je cherche une base de KER2F donc je repars de la matrice je l'appelle enfin la matrice je remets ici tiens je peux faire un copier-coller ça me fera gagner du temps normalement parce que j'en ai marre de recopier tout le 100 fois la même chose on va en refaire un par dimension si je note maintenant C1, C2, C3, C4 de ces 4 colonnes déjà première chose et maintenant on peut le faire comme ça premier point par formule du rang et maintenant on peut l'écrire noir sur blanc la dimension de l'espace de départ c'était M2 de R est égale à la dimension de KER2F plus la dimension enfin plus le rang de F je vais aller directement à plus rang de F c'est pour ça que c'est très compliqué la dimension de M2 de R on vient de dire que c'est 4 la dimension de KER2F plus le rang de F on a trouvé que c'était 2 donc forcément instantanément dim de KER2F on est tous d'accord que ça vaut forcément 2 donc déjà première chose on a la dimension de l'espace et maintenant si j'appelle C1, C2, C3, C4 mes 4 colonnes on remarque ce qu'avait déjà remarqué Mathéo c'était que C1 c'était égal à moins C4 j'avais enlevé des lignes de colonnes et de 0 mais c'était ça que tu avais remarqué et on a autre chose à remarquer c'est encore plus facile Noir Pardon ? C ? Ouais C3 c'est juste 0 donc ça ça me fait 2 relations de liaison qui ont l'air indépendantes vous êtes d'accord ? ça n'implique pas les mêmes colonnes elles doivent être indépendantes donc alors ça maintenant hop cette remarque là donc ben quel vecteur ? si je fais donc je vais l'appeler A cette matrice pour ne pas la recopier à chaque fois donc A fois 0 0 1 attention je vais récréer ici C1 égale moins C4 c'est la même chose que 1C1 plus 0 C2 plus 0 C3 plus 1 C4 est égal à 0 on est bien d'accord avec ça donc c'est pour ça ici que je mets du 1 0 0 1 A fois 1 0 0 1 ça va faire 0 0 0 alors je vais quand même mettre quelque chose parce que ça va être important pour la fin on est bien d'accord que là je travaille en vecteur colonne c'est à dire que ce que je viens de montrer c'est que 1 0 0 1 ça appartient à Kerr de la matrice A de même C3 est égal à 0 ce qui donne que A fois 0 0 1 0 est égal à 0 0 0 0 ça ça implique le fait que j'ai deux vecteurs dans mon noyau que l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs est inclus dans le noyau de A si les deux vecteurs sont dans le noyau toute leur combinaison linéaire vu que c'est une structure d'espace vectoriel sont dans le noyau or ces deux vecteurs sont non collinaires donc ça veut dire que ça veut dire que dim de vecte de 1 0 0 1 et de 0 0 1 0 ça fait deux ça fait la dimension de Kerr de A j'ai un espace vectoriel inclus dans un autre et les deux espaces ont même dimension ils sont donc égaux on a déjà fait ce raisonnement là donc alors jusqu'à aujourd'hui et si je prends ce que je vous ai fait mardi matin on a été jusque là c'est parfait on a tout bon aujourd'hui on rajoute deux lignes en plus ou une ligne en plus est-ce qu'on a répondu à la question que je me suis posée ? absolument pas je remonte un tout petit peu je redescendrai juste après la question que je vous ai posée moi je veux une base de Kerr de F ce que je viens de trouver ici moralement c'est Kerr de A et donc ce que j'ai trouvé c'est une base de Kerr de A quelle est la différence ? et qu'est-ce qui manque ? dès que vous prendrez une matrice d'un espace vectoriel dans une base les vecteurs que vous allez trouver dans le noyau seront des vecteurs colonnes or le noyau d'une application linéaire ce sont des éléments de l'espace vectoriel ici l'application linéaire elle part de M2 de R dans M2 de R donc un élément du noyau ça doit être une matrice de M2 de R or ici j'ai des colonnes comment je fais le lien ? autre façon de le dire c'est quoi cette colonne là ? c'est pour ça que j'ai insisté ici cette colonne là ? ce sont des coordonnées dans la base canonique de M2 de R ça veut dire quoi pour Kerr de F ? est-ce que quelqu'un peut me traduire ? ou autre façon de le dire ? je vais l'écrire ici or si la matrice d'une certaine matrice M dans la base canonique de M2 de R ça vaut 1,0,0,1 c'est quoi la matrice M ? il faut connaître votre base canonique c'est tout Koutar ? oui et c'est quoi la base canonique des matrices de M2 ? c'est pour ça qu'il faut connaître votre base canonique comment on remplit les coordonnées d'une matrice de 2 ? comme ça en ligne et donc ça fait cette matrice là ici est-ce qu'on est bien d'accord ? je ne fais pas le deuxième donc mais si vous avez compris le principe Kerr de F c'est donc Vect de la matrice 1,0,0,1 et l'autre matrice c'est la matrice 0,0,1,0 il faudra cette ligne en plus maintenant quand on vous demandera non pas le noyau d'une matrice mais le noyau de l'application linéaire j'ai pas il faut que je revienne je les ai en bas il faut que je vous les donne absolument j'ai imprimé les TD c'est pas pour rien parce que dans l'exo 2 de votre TD en plus j'ai fait un peu n'importe quoi pour que vous l'ayez tôt c'est que j'ai parlé en même temps d'application linéaire de noyau pour un des premiers exos et après j'ai dit ben non on va faire ça et ça ira mieux mais moralement si je vous demande le noyau de l'application linéaire je veux que vous reveniez au vecteur de l'espace et non pas au vecteur colonne je vous donne je pense dans 2-3 minutes je voulais juste quand même faire quelque chose on va peut-être pas avoir le temps de faire tous les calculs oui Amélie ça dépend dans quel type d'espace t'es en fait si t'es dans un espace de polynôme la réponse ça doit être un polynôme alors que quand tu vas faire le noyau de ta matrice c'est toujours des colonnes qu'on va trouver qui sont des coordonnées deuxième chose ça c'est si vous avez la matrice comme je vous le dis on peut très bien vous demander un noyau sans que vous ayez eu la matrice même en dimension finie comment on fait ? je vous rappelle qu'ici l'application c'était F de M est égal à Am moins Ma avec A c'était la matrice il faut que je remonte pour la retrouver celle-là je ne sais plus ce qu'elle vaut mais elle vaut 1,0, moins 1 méthode 2 c'est chercher directement le noyau ça veut dire quoi chercher directement le noyau ? je cherche à résoudre F de ABCD est égal à ça ? c'est ça chercher le noyau ? vous êtes bien d'accord ? il faut que je fasse les calculs donc ça me fait faire 1, moins 1, 0, 1 facteur de ABCD moins ABCD facteur de 1, moins 1, 0, 1 ça c'est F de ABCD il faut faire les produits matriciels je vais plutôt les remplir ça me fait du A ça me fait du B ça me fait du moins A plus C et ça me fait du moins B plus D je vais bien avoir le moins en rouge et je vais avoir A moins B C moins D B D alors je vais plutôt réécrire avec un plus entre les deux et mettre des moins partout ça m'évitera de me tromper et donc il faut que j'ajoute ces deux matrices là ce qui veut dire que ça fait alors A plus B moins A ça me fait un B ici ça me fait un 0 ici moins A plus C ça me fait du moins A plus D et ici moins B ça me fait du moins B c'est ça donc forcément F de ABCD est égal à 0, 0, 0 on est bien d'accord que c'est équivalent à ce que B soit égal à 0 et à ce que moins A plus D est égal à 0 ce qui est équivalent donc à B égale 0 et A égale D encore une fois je viens de trouver la condition d'appartenance au noyau ça c'est équivalent à dire que M qui est égal à ABCD appartient à R de F est équivalent je ne vais pas mettre d'équivalent ici je vais plutôt mettre donc ça c'est équivalent à ce que M donc j'ai dit que B vaut 0 et que A vaut D donc j'ai du D D C et ça je peux l'écrire D fois la matrice comme ça c'est un 0 ici plus C fois la matrice qui est ici ce qui me donne donc que M appartient à Vect de 1, 1, 0, 0 0, 0, 1, 0 ce qui est équivalent à dire que R de F c'est égal à Vect et juste vraiment vous pouvez vérifier mais on a obtenu exactement le même noyau que tout à l'heure donc les deux méthodes même au même résultat si vous n'avez pas la matrice on peut le faire mais je vous conseille dès que vous avez la matrice de passer par la version matricielle parce que c'est une méthode que vous devez déjà savoir faire et ça va vous donner un truc systématique par contre ça nécessite les deux dernières lignes que je vous ai données c'est à dire que si on vous demande le noyau de l'endomorphisme et que vous répondez en colonne vous allez perdre un quart des points la moitié des points parce que on veut que vous répondiez des éléments de l'espace donc par exemple dans cette question là on veut que vous répondiez des matrices de 2 donc les deux dernières lignes sont importantes est-ce que ça va pour ça ? Amélie oui j'ai fait le produit matriciel ce que j'ai mis en rouge en fait c'est ce qu'il faut mettre à la ligne d'après c'est le produit matriciel c'est le produit matriciel c'est le produit matriciel c'est le produit matriciel c'est le produit matriciel